On n'a qu'à se promener quelques minutes dans plusieurs quartiers de Montréal pour constater que l'itinérance gagne du terrain, réalité qui est souvent reliée avec des enjeux également de santé mentale. Et Andy, Québec allonge des millions de dollars supplémentaires pour leur venir en aide. Plus de 4 millions de dollars, Marianne, 4,2 exactement. C'est une annonce du ministre Lionel Carman. Je dois vous dire, on est en direct cet après-midi, Marianne, à deux pas de TVA. Vous savez, c'est l'un des quartiers, le village, les plus durement touchés par la crise de l'itinérance. Écoutez, vous vous promenez ici, vous allez peut-être voir en quelques minutes des actes d'incivilité, disons ça comme ça, de la violence ou encore beaucoup de toxicomanie. Je reviens à ce que vous disiez, Marianne, parce que c'est exactement ça. Malheureusement, bien souvent, il y a de ces personnes en situation d'itinérance qui sont aux prises avec de graves troubles de santé mentale. Et ça a directement un lien avec l'annonce de cet avant-midi. Donc, je reviens à ce 4,2 millions de dollars. En gros, ce que ça veut dire, Marianne, on vient ajouter des lits supplémentaires dans des ressources d'hébergement. Et pour une période de 8 à 12 semaines, ces personnes-là, aux prises avec des problèmes de santé mentale, et donc dans ces ressources à des endroits bien spécifiques, Marianne, pourront être suivies par un psychiatre, mais aussi par des équipes multidisciplinaires. Alors, l'annonce de ce matin vient en quelque sorte étendre, élargir un programme qui était déjà existant. Donc, on vient en quelque sorte le bonifier. Il y avait des équipes qui étaient en place. Je peux penser, entre autres, aux missions O'Bury, mission Bon Accueil, au pavillon Patricia McKenzie. Mais là, on vient créer, disons, une nouvelle équipe. Et ça se fera au sein de l'organisme Le Chénon. C'est là que l'annonce avait lieu, c'est avant-midi, tout de suite. Écoutons, entre autres, le ministre Lionel Carman. On parle beaucoup de deux enjeux qui persistent. Le premier, c'est les personnes qui présentent un problème de santé mentale et qui, soit ne veulent pas aller vers un refuge, soit se voient refuser l'accès à un refuge. Le deuxième problème, c'est qu'on parle souvent de refuges qui refusent l'accès à des citoyens. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que tout le monde ici est d'accord, ce n'est pas de plus de refuges comme on a besoin, mais c'est de sortir les gens qui sont dans les refuges depuis des fois 18, 24 mois. Ce partenariat-là permet de travailler sur toutes les étapes qui mènent à la sortie de la rue, ce qui n'est pas fait, disons, quand c'est une simple clinique de santé mentale qui vise plutôt à traiter la maladie. Là, donc, c'est quelque chose qui est intégré. Et Andy, parlant d'itinérance, il y a bon nombre de tentes qui sont installées en bordure de la rue Notre-Dame à Montréal. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Peut-être que ces images vont plonger à d'il y a de cela plusieurs mois déjà, voire quelques années, en rappelez-vous, de ces tentes très nombreuses en bordure de la rue Notre-Dame. Et Marianne, écoutez, il y a des gens qui me faisaient observer, dont le collègue Yves Poirier, là, tantôt, que ces tentes-là, vraiment, ont refait leur apparition. Et ça semble s'être multiplié, là. Ces tentes-là sont pas mal plus nombreuses qu'il y a quelques semaines. On s'y est rendu, d'ailleurs, tout à l'heure, je dois vous dire, c'est assez impressionnant par endroit. Il y a des gens, malheureusement, qui sont là avec leur tente et qui me disaient, écoutez, M. Saint-André, on est rendu au moins 50, 60, voire même 70 tentes. Tout le monde est bien installé. Et je parlais de santé mentale, il y a un instant, Marianne, plusieurs nous disaient, écoutez, on doit aussi, malgré le fait qu'on a notre tente, être vigilant, être sur nos gardes, parce que malheureusement, parfois, on est devant des gens qui sont tout à fait complètement désorganisés. Écoutez bien. En deux semaines, ça a multiplié le sentimentale. Il faut dealer avec ça. C'est un secteur qu'il y en a beaucoup, fait qu'on n'a pas le choix de dealer avec. Puis ça se manifeste comment, près d'où vous avez votre tente? C'est souvent décrit pour inutile. Alors, d'autres réactions, évidemment, à venir tout au long de la journée. Reportage complet ce soir. Merci beaucoup, Andy. Au revoir. Au revoir.